... En effet, il est, avire que le candidat de Marie au premier regard n, est plus célibataire et qu'il a trouvé l, amour dans les bras d, une jeune femme qui s, appelle Vanessa. Et c'est, et du sérieux, puisque, il est, appréhente ce lundi 18 juillet, dans sa story Instagram. Le public a fait la connaissance de Frédéric dans Elle, émission Marie au premier regard, sur la chaîne M6. Au cours de Marie au premier regard, le candidat S, est mari avec Emilia Gibraltar. Le couple avait un taux de compatibilité de 88 et était également le plus élève de Elle, édition 2022. Les deux jeunes gens de Marie, au premier regard avaient tout pour que Camarche. Leur première rencontre S, être bien passif, mais la suite de leur histoire n, avait pas pris la tournure attendue. En effet, les candidats ont eu de grosses disputes rapidement, car ils sont tous les deux sanguins. Cela a crié des tensions et ils aiment, on part aussi à les surmonter. Arrive-t-il à « au candidat » ? Frédéric de Marie au premier regard était présente dans Elle, émission du 27 juin intitulée « Que sont-ils devenus ? » Les fans de Elle, émission Marie au premier regard ont pu retrouver leur candidat préfère six mois après le tournage et avoir de leurs nouvelles. Tout tourne comme sur des roulettes pour Olicieux et Bruno ainsi que Pauline et Damien. Pendant le spectacle, Émilie Yen était pas très confortable. Quand au candidat, on a eu elle, impression qu'il était de cul de sa participation. À elle, époque, il cachait déjà un petit secret, le lundi 18 juillet, le candidat de Marie au premier regard a fait une « declaration » dans sa story Instagram. Je suis jeûnée, mais cela aurait dû être fait depuis aidée, une manière différente, comme en celle, ancienne candidate à Vendée, ajoutée. Vanessa qui est à mes codes depuis huit mois. Je le dis à tout le monde, prenez du recul. En tant que spectateur, lorsque vous regardiez les épisodes, J, avait elle, impression que C, était arrivière. Sauf que C, est arrive il y a presque un an. Elle, au coulé donc sous les ponts. Elle, ont fait venir à la maison pour une journée de tournage, car elle vient de la région parisienne. Heureusement, ils n'ont pas diffusé sa « presentation » alors que c'est « était planifié à partir de zéro ». Je préfère me faire ressembler à quelqu'un, un qui regrette, alors que pas du tout. Beaucoup d'eux, entre vous souhaitent que je trouve la femme qui me suivrait dans mes délires, je vous la présente ici. Les abonnés de la belle brune de Marie, au premier regard, ont donc fait la connaissance d'eux, une jolie blonde. Du code D, Émilie, la nouvelle haine, est pas aussi réjouissante. En effet, ce dernier est toujours célibataire et s, occupe de sa petite fille, Lina. Lui-ci est être choqué par leur rupture brutale et elle a peur de se tromper à nouveau. Lui-ci est choqué par leur rupture brutale et elle a peur de se tromper à nouveau.